et élever nos pensées vers Dieu, notre Père, et vers tous ces bons esprits, ces messagers, ces bienfaiteurs spirituels qu'ils nous envoient en permanence pour nous aider, pour nous assister, pour nous apporter des enseignements, pour réaliser des missions, et qui ne demandent de nous qu'un minimum d'efforts, d'élévation de pensée, de sérieux, de travail, pour pouvoir entrer en meilleure syntonie avec eux et ainsi capter leurs inspirations, les intuitions, qui nous permettront de surmonter les difficultés terrestres et d'avancer sur notre parcours évolutif ici sur la Terre, comme on l'a vu dans les derniers cours, le but de notre incarnation, c'est d'évoluer, c'est de devenir chaque fois un peu meilleur, intellectuellement et surtout moralement, et nous remercions donc pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour ce cours, en espérant qu'il soit profitable pour chacun de nous et aussi pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà, je vous montre le programme, donc pour résumer un peu ce qu'on a fait depuis le début de l'année, c'est l'introduction à l'étude du spiritisme, en six modules, sept modules même, après on a vu deux modules sur Dieu, les preuves de l'existence de Dieu et les attributs de la divinité, ensuite on a vu qu'on a une âme, que l'existence et la survie de l'esprit, indépendamment du corps, on a vu les preuves, les origines de la nature et la progression justement, qui est l'évolution, qu'on a vu la semaine dernière, et aujourd'hui on va attaquer le quatrième module qui est communicabilité des esprits. Voilà, donc on a un esprit, l'esprit existe, il survit après la mort, il se réincarne, donc il préexiste, et qu'est-ce qui se passe avec, c'est l'autre jour qu'il y a une des voisines qui me disait, mais moi je n'y crois pas ça, comment on fait pour se communiquer avec les esprits, je dis mais on est nous-mêmes un esprit, donc les âmes se communiquent entre elles, il n'y a rien de plus naturel, et voilà, et donc aujourd'hui on va voir, en un seul module, alors c'est, comment dire, on ne va pas rentrer dans le détail de la médiumnité, puisqu'on a maintenant un cours spécial pour ça, on va voir l'influence des esprits, sur nos pensées et nos actes, et aussi on verra donc succinctement la médiumnité et les médiums. Voilà, alors les influences des esprits sur nos actes, donc on va les identifier, est-ce qu'ils n'influencent pas ou peu, ou de temps en temps, ou beaucoup, tout le temps, c'est ce qu'on verra, indiquer la manière de neutraliser l'influence exercée par les mauvais esprits, donc effectivement les esprits influent sur nous, c'est des bons esprits, ça peut aussi être des moins bons. On va ensuite définir la médiumnité et les médiums, et on va expliquer aussi le but de la médiumnité. D'accord ? Et la question la plus connue du livre des esprits sur ce sujet, c'est la question 459, où Kardec demande, « Les esprits influe-t-il sur nos pensées et sur nos actions ? » Et les esprits répondent, « Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent ce sont eux qui vous dirigent. » Alors c'est assez troublant comme réponse, parce que bien souvent ce sont les esprits qui nous dirigent. Ça pourrait même à la limite être compris comme ils se substituent à notre libre arbitre. Alors effectivement, si on se laisse faire, les esprits peuvent se substituer à notre libre arbitre, et c'est ce qui arrive dans les cas d'obsession, et surtout de fascination et de subjugation. Donc les esprits en fait sont tout le temps là, il y en a partout autour de nous. Donc ça, ça effraye beaucoup les gens. On dit, « Oui, mais quand je m'enferme tout seul dans ma chambre, il n'y en a pas. » Eh bien si, ils traversent les murs malheureusement. Mais quand je réfléchis, quand je suis en train de cacher mes sous ou d'oublier mes secrets, ils ne sont pas là. Eh bien si, ils sont là, ils voient tout, ils entendent tout, ils arrivent à lire dans nos pensées. Voilà. Et donc, moi je trouve ça bien, parce que personne n'aime l'hypocrisie. Les gens qui, « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Ou alors, les gens qui ne disent pas tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Les pharisiens, les manipulateurs, personne n'aime les hypocrites. Eh bien dans le monde des esprits, on n'aura pas, on n'aura plus. D'accord ? Parce que, alors, tous les esprits n'arrivent pas à lire dans les pensées des uns des autres. Mais les esprits plus élevés arrivent à lire dans les pensées les uns des autres, y compris dans les pensées des esprits les moins élevés, et surtout. Voilà. Et donc, par rapport à ça, comme il y a tout le temps des esprits autour de nous, eh bien, pourquoi ils sont autour de nous ? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, c'est ce qu'on verra. soit ils sont autour de nous aujourd'hui, par exemple, pour apprendre en même temps que nous. Ils se disent, ah ben ça y est, on a été démasqué, maintenant ils savent qu'on est près d'eux, ils vont faire attention, etc. Ben oui, c'est la règle du jeu, c'est la connaissance, le savoir. Ou alors, donc, ils sont autour de nous pour apprendre, ils peuvent être aussi autour de nous pour nous aider, quand c'est des esprits familiers, des guides spirituels qui, au contraire, influencent ou nous magnétisent, ou enfin, ils utilisent les procédés du monde spirituel pour faire de sorte qu'on soit attentif et qu'on comprenne les enseignements, ça peut être ça. Et aussi, il peut y avoir d'autres esprits comme c'est dit là, donc, on le verra sur le point suivant, qui viennent avec de moins bonnes intentions, qui viennent en disant, mais ils font n'importe quoi, je vais les arrêter, etc. Ils sont en train de converser avec le diable, on ne peut pas laisser faire, ou alors, ah ben, il m'a bien porté tort dans ma précédente vie, donc, ce coup-là, je ne vais pas lui lâcher les baskets. Vous voyez, tout le genre d'influence qu'on peut avoir et subir depuis le monde des esprits, ou alors d'autres esprits qui sont complètement perdus et qui, comment dire, nous ont trouvé quelque part et qui s'accrochent à nous, désespérés, à la recherche d'aide, mais qui, en faisant ça, quelque part, ils nous retirent de l'énergie, quoi. donc, à partir du moment où les esprits sont tout le temps autour de nous et ils influencent beaucoup sur nous, on a quand même notre libre arbitre, c'est-à-dire, il ne faut pas se laisser faire, il faut accepter les bonnes suggestions des bons esprits, mais il faut rejeter les mauvaises suggestions des mauvais esprits, d'accord ? Et ça, c'est un travail de discernement qu'on doit faire en permanence. Comment reconnaître les bonnes suggestions des bons esprits, des mauvaises, c'est ce qu'on verra aussi un peu plus loin. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour suggérer quand on dit, ça y est, j'ai eu une idée, oh punaise, je suis génial, j'ai eu des idées, etc. Souvent, le spirit, il réagit différemment, il dit, merci à l'esprit qui m'a suggéré cette idée. On ne sait pas d'où elle vient l'inspiration, l'intuition, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et c'est très lié justement à ces échanges avec les esprits qui sont autour de nous. Et donc, question 464, c'est toujours dans le même chapitre du livre des esprits. Comment distinguer si une pensée suggérée vient d'un bon ou d'un mauvais esprit ? Réponse des esprits, et ça, c'est une réponse qui nous donne tout le temps, tout le temps, tout le temps. étudiez la chose, les bons esprits ne conseillent que le bien, c'est à vous de distinguer. Donc, quand je parlais de discernement, les bons esprits ne conseillent que le bien, alors déjà, il faut avoir une certaine idée du bien et du mal, parce que l'idée du bien, notre perception personnelle du bien et du mal, elle est relative à notre degré d'évolution. Il y a encore deux siècles, on pensait qu'avoir des esclaves, c'était bien, c'était normal. Aujourd'hui, on pense le contraire. À l'époque de Kardec, la science admettait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Aujourd'hui, ça s'est complètement banni. Donc, vous voyez, les notions du bien et du mal, notre perception évolue avec le temps. Par contre, le bien, c'est toujours le bien, le mal, c'est toujours le mal, puisque le référentiel, c'est les lois de la nature. Et comme on a vu dans les cours précédents, Dieu est immuable, donc les lois de la nature sont immuables, elles ne changent pas. Donc, le bien sera toujours le bien et le mal sera toujours le mal dans l'absolu. C'est notre perception qui, de temps en temps, nous fait trouver bien quelque chose qui est mal. Voilà. Mais bon, on a quand même un certain degré d'évolution. On fera, d'ici peu, on commencera les études sur les cours sur les lois morales et ces cours sur les lois morales, c'est justement pour nous aider à distinguer ce qui est bien du mal, à connaître ces lois de la nature. Et à partir de là, bon, après, c'est très simple, si l'esprit, si on entend un esprit qui nous suggère, ah bah tiens, fais-lui un croche-patte pour qu'il tombe, bon, ben, voilà, ça, c'est facile à distinguer que ce n'est pas bien. D'accord ? Et d'autres esprits qui nous disent non, regarde, il y a une personne âgée ou un aveugle à traverser la route, là, on comprend aussi que c'est plutôt orienté vers le bien. et le référentiel du bien et du mal, c'est Jésus qui nous l'a donné il y a 2000 ans, c'est, on se prend nous-mêmes comme référence, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aimerait que les autres nous fassent ? Eh bien, faisons ça aux autres. Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas que subir de la part des autres ? Eh bien, ne le faisons pas subir aux autres. Donc, c'est ce référentiel qu'il met dans cette phase, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Ça, ça nous permet quand même assez rapidement de faire la différence entre le bien et le mal. Quoique, là aussi, il y en a qui sont, je ne sais pas moi, masochistes ou autres, il y en a quand même encore dans l'humanité un peu de tout, et donc, qui peuvent aussi avoir une perception un peu biaisée, même en utilisant ces préceptes-là. Mais bon, petit à petit, on évolue, et puis notre perception du bien et du mal évolue. Et puis, si par exemple, on fait le mal en pensant faire le bien, sans être conscient de faire le mal, c'est évidemment, on fait une erreur, donc, on se trompe, on cause du tort à quelque chose ou à quelqu'un. La loi d'action et de la réaction nous fera tôt ou tard dans cette vie ou dans une autre vie comprendre que ce n'était pas bien. Et donc, c'est comme ça qu'on évolue et puis qu'on arrive à mieux distinguer le bien du mal. D'accord ? Voilà, il y a... Donc, au niveau des pensées suggérées par les esprits, de cette influence des esprits, il faut toujours qu'on regarde est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est... Les bons esprits ne conseillent que le bien. Et si on veut éloigner les mauvais esprits, ben voilà, c'est le suivant, 469, par quels moyens peut-on neutraliser l'influence des esprits ? Réponse, en faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu. Dieu existe, on l'a vu dans les cours précédents. En faisant le bien, ben voilà, c'est... c'est la loi d'affinité qui joue. Les esprits qui nous poussent à faire le mal, s'ils voient qu'on ne les écoute pas et qu'on ne fait que le bien, eh ben, assez rapidement, assez facilement, ils vont s'éloigner et puis ils vont essayer de trouver des... entre guillemets, des proies plus faciles pour eux et à l'inverse, à partir du moment où on fait le bien, eh ben, on va attirer justement des bons esprits qui vont démultiplier encore plus les actions qu'on peut faire dans le sens du bien. D'accord ? Donc, pour éloigner le mauvais esprit, le meilleur moyen, c'est d'attirer les bons et pour attirer les bons, ben, c'est le sérieux, l'étude, faire le bien, etc. D'accord ? Après, qu'est-ce que c'est qu'un médium ? Donc là, on va... Donc, vous voyez, là, pour l'instant, on a senti les esprits influencent toujours sur nous, d'accord ? En permanence, pratiquement. Donc, on peut se dire, oui, mais c'est que les médiums qui arrivent à percevoir les esprits. Ben non, en fait, par l'inspiration, l'intuition, toutes ces facultés que pratiquement tout le monde a à un certain degré, eh ben, c'est déjà de la médiumnité, parce que qu'est-ce que c'est qu'une inspiration ? Qu'est-ce que c'est qu'une intuition ? Ben souvent, c'est quelque chose qui nous est... une idée qui nous est suggérée par un guide spirituel, par des esprits, ou par de bons ou par de mauvais esprits, d'accord ? On peut avoir de bonnes intuitions comme on peut en avoir de moins bonnes. Il faut toujours passer par le tri du bien ou du mal, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, dans le livre des médiums, chapitre 14, item 159, Kardec confirme que toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est par cela même médium. Alors, ça peut être sentir une présence, ça peut être entendre, ça peut être l'intuition, l'inspiration, comme on a dit. Voilà. Donc, cette faculté est inhérente à l'homme, enfin à l'être humain, quoi, et par conséquent, n'est point un privilège exclusif. Aussi, en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. Tout le monde quelque part est un peu médium. Et ceux qui ne le sont pas, en fait, ils le sont quand même, mais ils n'écoutent pas leurs intuitions, leurs inspirations. Ils n'écoutent pas la voix de leur conscience, la voix de la conscience, avoir bonne conscience, mauvaise conscience. c'est aussi quelque chose qui peut nous être inspiré par notre guide spirituel, par les esprits, une forme de médiumnité quelque part. Et donc, ils continuent en disant, on peut donc dire que tout le monde à peu de choses près est médium. Vous voyez ? Donc, même si vous pensez que vous n'êtes pas médium, même un, vous l'êtes quand même. D'accord ? Toutefois, dans l'usage, cette qualification de médium ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médianimique ou médiumnique, c'est la même chose, est nettement caractérisée et se traduit par des effets patents d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Donc, tout le monde est médium dans le sens large du terme. Par contre, le mot médium, on l'utilise pour ceux qui entendent distinctement les esprits, soit qui écrivent par psychographie sous l'influence des esprits, soit qui voient les esprits. Donc, on utilise le mot médiumnité pour ceux chez lesquels la faculté se traduit par des effets patents d'une certaine intensité. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui ont cette faculté patente avec une certaine intensité et d'autres qui n'ont que la voie de la conscience, l'intuition, l'inspiration, les formes douces ? Eh bien, il nous le dit, ça dépend, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre corps physique qui fait que notre esprit a la faculté donc de percevoir de façon plus facile l'influence des autres esprits. c'est une disposition organique Kardec le dit clairement et il n'y avait pas à l'époque de Kardec de diagnostic passer quelqu'un à l'IRM pour dire à Mathias lui il est médium ça n'existe les IRM n'existaient pas évidemment mais aujourd'hui les choses changent un petit peu il y a certaines théories qui aujourd'hui sont avancées et qui disent que ça pourrait être au niveau de certains cristaux d'apatite qui ont des propriétés magnétiques qui seraient plus nombreux ou disposés autrement dans la glande pinéale des personnes qui sont médiums ça demande encore à être prouvé c'est une hypothèse scientifique qui vaut ce qu'elle vaut mais on commence à avancer sur ce sujet en disant ben voilà on a trouvé quelque chose il y a plus de cristaux d'apatite chez les gens qui sont médiums que chez ceux qui ne sont pas médiums voilà la glande pinéale pour ceux qui ne savent pas c'est l'épiphyse c'est donc en dessous du cerveau pas loin de la colonne vertébrale en dessous du cerveau donc c'est une toute petite glande on a longtemps demandé à quoi elle servait on pensait qu'elle avait un rôle par exemple dans l'enfance notamment pour contrôler le développement hormonal au niveau du système reproductif et on ne savait pas trop à quoi elle servait puis là maintenant il y a cette comment dire ce serait par là que les esprits interviendraient donc dans la médiumnité je parle au conditionnel parce que c'est loin d'être prouvé Fabrice oui on a on dit on dit et puis je l'ai lu je ne sais plus dans quel livre mais on dit que les enfants ont une ont de plus de facilité pour justement communiquer avec le monde des esprits notamment jusqu'à l'âge de 7-8 ans est-ce que justement ça vient du fait que leur épiphyse est encore je dirais efficiente jusqu'à cet âge là et que tout doucement après elle s'atrophie alors c'est c'est possible effectivement il y a deux interprétations la première c'est celle que tu donnes la deuxième interprétation c'est de dire l'esprit il n'est pas encore complètement intégré prisonnier du corps physique qu'on ne l'est après 7 ans tu vois donc au début les enfants l'esprit des enfants est encore assez libre par rapport à ce corps physique ce qui fait que les enfants jouent avec des amis imaginaires qui pour eux ne sont pas aussi imaginaires que ça d'accord donc il y a ces deux interprétations possibles alors ça fait partie des recherches qui doivent continuer il y a il y a eu une conférence sur ce sujet là dans le congrès virtuel médecine et spiritualité si je ne me trompe pas c'est 2021 donc on les a mis maintenant c'était sur le site de l'association internationale des médecins spirit on les a mis aussi sur le site youtube médecine et spiritualité du LMSF donc vous pouvez aller les consulter là-bas et donc c'est un endocrinologue qui fait des des recherches justement sur l'épiphyse et et donc ces recherches sont pas aussi disons que voilà les scientifiques s'étaient avancés de façon assez sûre en disant oui ça y est c'est s'écrit sodapatite dans le dans l'hipophyse dans l'épiphyse et tout mais ses conclusions à lui sont un peu moins nettes en disant c'est pas si simple c'est peut-être encore un peu plus compliqué il faut continuer les recherches voilà et il dit aussi que le problème des recherches dans ce domaine là c'est parce que tout ce qui est analyse hormonale c'est des analyses qui coûtent cher donc ce sont des recherches en fait qui coûtent cher mais bon elles sont en cours elles avancent à leur rythme et puis donc voilà il faut espérer que bientôt on en saura un peu plus ok voilà voilà donc pour la médiumnité donc bonne nouvelle pour vous tous vous êtes tous médium d'accord les esprits influent par contre la mauvaise nouvelle c'est les esprits influent tous sur vous donc il faut que vous fassiez attention à vos pensées à vos actes parce que les pensées les plus secrètes on pense que non non personne le saura bah si 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 dans le monde des esprits tout le monde le sait ou presque donc voilà c'est c'est ce qu'on vous explique dans le cours de médiumnité le c'est pas un privilège d'être médium souvent bah c'est dur parce que le médium est beaucoup plus sensible que d'autres à cette influence et puis donc hop dès qu'il se relâche un peu pouf il y a les mouches qui arrivent enfin les mouches je suis méchant avec les mauvais esprits il y a les esprits moins évolués qui arrivent donc et il le ressent tout de suite donc voilà être médium c'est quelque part quelque chose un garde-fou quelque chose qui nous aide qui nous stimule à nous discipliner et à cultiver ces bonnes pensées voilà et donc Kardec il précise toujours dans dans l'évangile selon le spiritisme cette fois-ci que la médiumnité tient à une disposition organique dont tout homme peut être doué comme de celle de voir d'entendre et de parler donc vous voyez l'hypothèse aujourd'hui de la glande puniale la médiumnité est donnée sans distinction afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs dans toutes les classes de la société chez le pauvre comme chez le riche chez les sages pour les fortifier dans le bien chez les vicieux pour les corriger donc on trouve des médiums partout riches, pauvres bons, mauvais c'est quelque chose que Dieu donne justement comme instrument d'amélioration et donc personne n'est privilégié par rapport à ça d'accord la médiumnité n'implique pas nécessairement des rapports habituels avec les esprits supérieurs ce serait bien et c'est ça ce que beaucoup de gens qui sont dans une illusion à ce sujet c'est quand on donnait encore des conférences présentielles à Paris les gens qui viennent après vous voir monsieur vous êtes médium du genre penser que c'est un privilège ou penser que tout ce que disent les esprits c'est du pain béni etc donc cette illusion il faut il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour la faire cesser chez les gens c'est pas parce qu'on est médium qu'on a tout le temps des communications de bons esprits pas du tout pas du tout c'est simplement une aptitude à servir d'instrument plus ou moins souple aux esprits en général donc en général ça veut dire les bons et les moins bons d'accord le bon médium n'est donc pas celui qui communique facilement mais celui qui est sympathique aux bons esprits et n'est assisté que par eux une belle phrase qu'est-ce que c'est qu'un bon médium est-ce que c'est celui qui écrit des pages et des pages non c'est des pages et des pages de blabla on ne nous avance pas à grand chose c'est celui qui est sympathique aux bons esprits et n'est assisté que par eux exemple de bon médium allez Chico Xavier Chico Xavier Franco Divaldo Franco Divaldo oui voilà donc c'est tout le temps le mot pour soulager tout le temps l'inspiration opportune au moment il passe à travers le filtre socratique est-ce que c'est vrai est-ce que c'est bon est-ce que c'est opportun il passe systématiquement par ce filtre là donc c'est là qu'on reconnaît les bons médiums donc ceux qui qui ont une vie très disciplinée discipline 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 comme disait Emmanuel à Chico Xavier voilà ce que sont les bons médiums par contre encore une fois dans notre société il y a des gens qu'on considère comme des bons médiums qui souvent ont pignon sur rue et puis demandent de l'argent qui peuvent parfois recevoir de bonnes choses certes mais qui souvent reçoivent du grand n'importe quoi voire même des choses qui peuvent être néfastes et nuisibles pour les personnes à qui elles s'adressent donc voilà ce qu'on considère comme un bon médium c'est pas toujours sur ce critère là d'accord voilà et donc Kardec continue toujours dans l'évangile selon le spiritisme la médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement religieusement alors religieusement donc il faut comprendre l'adjectif religieusement comme pas comme avec des rituels dans le sens d'une religion mais quelque chose qu'on pratique vraiment en y mettant beaucoup d'attention d'accord s'il est un genre de médiumnité qui requiert cette condition d'une manière encore plus absolue c'est la médiumnité guérissante c'est quoi la médiumnité guérissante hop autre exemple Jésus il approchait des gens qui étaient malades des aveugles les lépreux etc donc il avait cette faculté de les guérir quasi instantanément d'accord et donc dans cette médiumnité guérissante c'est là où justement il faut la meilleure syntonie possible avec les bons esprits d'accord le médium guérisseur transmet le fluide salutaire des bons esprits il n'a pas le droit de le vendre Kardec il est catégorique aussi le guérisseur il n'a pas le droit parce que c'est les bons esprits qui lui donnent le fluide donc le fluide n'est pas à lui si les bons esprits sont là il arrivera à guérir si les bons esprits ne sont pas là il ne peut rien faire d'accord prenez un médecin le médecin il aide aussi les gens il guérit aussi les gens il se fait payer c'est normal parce que le médecin il a fait des études donc il utilise ses connaissances à lui son savoir son métier quelque part qui met en pratique pour aider la personne même s'il n'y a pas d'esprit qui est là le médecin arrivera quand même à vous guérir d'accord alors il peut en plus être inspiré par des bons esprits par son guide spirituel ou par le guide spirituel du malade il peut faire des diagnostics plus rapides plus faciles grâce à cette inspiration mais si les esprits ne sont pas là il pourra travailler quand même donc que le médecin se fasse payer c'est normal par contre le médium qui lui ne fait rien si ce n'est servir d'intermédiaire s'il n'y a pas l'esprit derrière pour les aider il ne peut rien faire donc c'est pour ça que comme il dit là il n'a pas le droit de le vendre parce que celui qui comment dire commence à faire un commerce ou pense pouvoir s'enrichir par la médiumnité guérissante mettez-vous à la place des bons esprits quand ils voient cette intention chez un médium guérisseur qu'est-ce qu'ils vont faire les bons esprits ne vont pas servir d'intermédiaire pour que quelqu'un puisse s'enrichir de cette façon c'est clair donc les bons esprits s'éloignent ils pourront peut-être même de temps en temps venir si vraiment la personne qui vient le voir c'est une personne méritante qui a du mérite mais dans le cas général ils s'en iront et puis quand on a vu tout à l'heure que pour éloigner les mauvais esprits il faut attirer les bons et bien quand les bons s'éloignent qu'est-ce qui c'est qui vient à la place c'est mauvais voilà ça c'est simple ces trucs-là c'est pas compliqué à comprendre mais à partir du moment où on est conscient ça change Charles il y a aussi des magnétiseurs ou des médiums guérisseurs qui utilisent leurs propres fluides vitales sans intervention des fluides des fluides des esprits c'est ce que disait Kardec aussi il le dit clairement alors je ne sais plus où que le magnétiseur qui lui aussi a été s'est formé comme un médecin qui à la limite des magnétiseurs qu'on a connus au bout de deux trois patients ils sont fatigués ils ont donné du fluide ils sont obligés de sortir d'aller se recharger dans la nature alors il y en a qui se rechargent en énergie auprès de grands arbres des choses comme ça donc là c'est différent il donne son propre fluide à lui c'est un peu comme le médecin qui donne de son intelligence ou le kiné qui à force de manipuler peut aussi se fatiguer dans les bras c'est un peu pareil donc ces magnétiseurs là qui donnent leur propre fluide Kardec admettait que c'est normal qu'ils se fassent rémunérer parce que même s'il n'y a pas d'esprit ils peuvent quand même magnétiser là où on ne peut pas demander de l'argent c'est la médiumnité c'est-à-dire ce qui dépend des esprits alors c'est vrai qu'on donne un peu de temps de disponibilité mais le fait de commencer à demander de l'argent pour la médiumnité c'est pas bon c'est clair que c'est pas bon surtout quand ça devient vraiment le commerce à la limite après des médecins je pense que vous en connaissez quelques-uns le médecin généraliste qu'on choisit celui qui vient tac 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 prescrit 2-3 trucs et puis ensuite il demande le chèque par rapport à l'autre qui regarde qui parle qui fait son métier quelque part avec amour on sent la différence et on ira forcément plutôt chez celui qui fait son métier vraiment pour nous aider que sur l'autre qui voit avant tout le chèque à la fin de la consultation on est bien d'accord donc c'est un peu pareil mais la médiumnité il faut faire comme Dibaldo Chico ils ont travaillé toute leur vie ils ont vécu de leur retraite à la fin de leur vie ils ont consacré à la médiumnité que le temps qu'ils avaient disponible les esprits ne s'offusquent pas du tout de ça au contraire on ne peut pas pratiquer la médiumnité en permanence il faut qu'on définisse des horaires pour le faire donc c'est un temps qui est relativement limité parce que voilà et donc à partir de là il vaut mieux le faire bénévolement parce que si on veut être un bon médium et avoir que des bons enfin être sympathique aux bons esprits d'accord et bien le désintéressement clairement c'est une condition clé pour cela d'accord moi l'expérience montre que dès que l'argent s'en mêle ça se ça se dégrade très très rapidement d'accord voilà donc il vaut mieux le faire à notre rythme quand on peut quand on veut mais le faire gratuitement d'accord Jésus et les apôtres quoique pauvres ne faisaient point payer les guérisons qu'ils opéraient donc ça aussi c'est un fait Chico quoique très pauvre a jamais gardé un seul centime de la médiumnité des livres qu'il a pu écrire etc et ça c'est là où on trouve la caractéristique du bon médium d'accord donc la médiumnité elle est là pour aider les autres mais pas pour gagner de l'argent voilà alors Sandrine et Stéphane oui d'où l'importance d'être médium et spirite pour comprendre ses influences exactement voilà et donc on en a terminé avec l'introduction donc ça ce sont les points principaux est-ce que c'est clair est-ce que vous avez des questions encore par rapport à ça vous étiez conscient qu'il y a des esprits partout autour de vous à tout moment oui au début c'est effrayant mais c'est effrayant au même titre que quand on a inventé le microscope et qu'on a regardé toutes ces bestioles les acariens les virus toutes ces saletés qui nous environnent les poussières etc on se dit comment est-ce qu'on arrive à survivre au milieu de tout ça c'était au début aussi effrayant quand tu dis effrayant c'est parce que c'est spectaculaire parce que moi je n'ai pas peur du tout oui mais t'imagines quand tu vois par exemple les acariens le nombre de bestioles qu'on respire à longueur de journée les mains quand elles sont tu vois quand on touche quelque chose on l'a vu avec le coronavirus avec les masques et puis le gel hydroalcoolique c'est pas facile de se débarrasser d'un virus et le virus parfois il peut donner des maladies graves donc c'est effectivement quand on voit les choses c'est effrayant mais la conséquence c'est que quand ils ont découvert ça au milieu du 19e siècle donc à peu près à l'époque de Kardec il y avait encore le choléra à Paris il y avait des épidémies de choléra ce qui en a découlé c'est l'hygiène c'est au niveau de l'eau surtout d'avoir de l'eau propre légèrement chlorée peut-être même pour justement être sûr qu'elle soit aujourd'hui on se rend compte même encore plus loin que dans l'eau il y a des bouts de molécules de ci des bouts de molécules de ça qu'on ne cherchait pas et aujourd'hui quand on cherche on en trouve tout plein et on sait très bien que c'est mauvais pour la santé les résidus de pesticides ou ce genre de choses le fait de découvrir tous ces microbes et ces acariens autour de nous c'est l'hygiène la propreté nettoyer passer l'aspirateur etc les produits désinfectants le gel hydroalcoolique etc voilà ce que ça nous a apporté au niveau de la médiumnité de la présence des esprits c'est pareil sauf que c'est une hygiène mentale c'est nos pensées qui attirent ou qui repoussent les mauvais esprits donc on peut s'effrayer il y a plein d'esprits autour de nous mais on sait ce qu'il faut faire pour avoir les bons et puis essayer de repousser les mauvais alors il y a deux mains qui sont levées donc Antoine oui donc mon micro est coupé oui en fait j'ai réalisé aujourd'hui pendant que tu nous racontais le cours qu'on soigne quelque chose avec son opposé donc on soigne le mal avec le bien on soigne les acariens avec des gels du nettoyage de l'hygiène moi je suis coiffeur de base donc on neutralise un reflet rouge avec la couleur qui est à l'opposé donc dans l'étoile d'Ossval où on la met en valeur avec son opposé mais on la neutralise avec son opposé un rouge avec un vert un orange avec un bleu un jaune avec un mauve voilà et donc la peur de tous ces esprits mauvais qui nous entourent effectivement ils sont là puisque quand on a une pensée négative c'est eux qui nous la suggèrent en général mais moi je ne crains pas parce que je sais que je suis aussi sans prétention aucune entouré par des bons esprits je les attire avec mon amour avec des qualités que je suis conscient d'avoir c'est ça on n'est pas parfait donc on a tous des mauvaises pensées qui traînent mais à partir du moment où on arrive à maintenir ce lien avec les bons esprits qu'on les écoute et bien ils seront toujours là Joël tu nous dis que les esprits imparfaits nous regardent nous observent il faut qu'on a un peu inutile sur nous tout ça mais on est un petit peu gênés dans le sens du mot parce que je vais te dire tu dis ça à des personnes qui ne croient pas à le spiritisme oui comme je dis ils sont gênés et qu'est-ce que je voulais dire d'autre il y a quand même une limite il y a une barrière quand même ils ne ratent pas tout ce qu'on fait c'est ça que je n'arrive pas à saisir mais tout dépend effectivement cette influence il faut savoir qu'elle est pratiquement toujours là tout dépend après si nous on se laisse faire ou pas parce que si comment se produit l'obsession c'est un mauvais esprit qui voit nos défauts et donc il va essayer de nous prendre dans le sens du poil d'aller nous influencer dans le sens d'un de nos défauts et si on ne fait pas attention qu'on se rend compte et qu'on se laisse faire et bien petit à petit il prendra de l'influence sur nous jusqu'à un point où ça se passe avec des affinités magnétiques et fluidiques ou quand on s'en rend compte ça devient plus difficile de le faire partir d'accord donc la limite en fait c'est jusqu'où est-ce qu'on se laisse faire d'accord jusqu'où est-ce qu'on écoute ces mauvaises programmes suppose que par exemple voilà tu as eu un problème avec une personne quelconque au travail ou ailleurs etc et puis donc ça t'a énervé et puis tu as des pensées de haine envers cette personne si seulement il pouvait être viré si seulement il pouvait disparaître si seulement il pouvait ci si seulement il pouvait ça tu vois ce sont de mauvaises pensées ce genre de mauvaises pensées va attirer des mauvais esprits qui vont alimenter ces mauvaises pensées en toi tu vois et donc c'est une des façons une des manières qui leur je dirais qui leur donne prise sur nous d'accord une porte qu'on laisse ouverte et par laquelle il rentre pour venir nous mettre le grappin dessus quelque part d'accord mais si toi tu dis non stop c'est un frère je lui pardonne tu vois si tu vas dans le sens du bien et bien tu coupes tu coupes ces mauvaises pensées quelque part qui te rendent toi malade et qui ouvrent la porte au mauvais esprit et tu les remplaces par des pensées qui sont meilleures bienveillantes et donc qui attirent de nouveau les bons esprits je donne un autre exemple l'orgueil l'orgueil c'est ce qui donne le plus de prise au mauvais esprit en nous et un orgueilleux normalement quand l'orgueil est froissé qu'est-ce qui se passe c'est la susceptibilité d'accord et la susceptibilité moi je dis toujours c'est une autoroute vers l'obsession d'accord parce que le moindre petit même pas problème je dirais malentendu avec la susceptibilité et les esprits qui viennent alimenter cette susceptibilité c'est un problème qui est monté en épingle parfois sans raison d'être quand c'est juste un malentendu on est là fâché contre une personne alors qu'il n'y a absolument pas lieu d'être fâché il n'y a même pas de motif pour être fâché avec cette personne puisque c'était juste un malentendu on ne s'est pas compris les pensées qu'on attribue à cette personne ne sont pas du tout les pensées que cette personne avait je suis d'accord avec toi au niveau de l'affluence des esprits mais moi je parle sur un sujet aussi s'ils observent tout est-ce qu'ils observent tout même au niveau de la sensualité alors ça oui c'est vrai que on le lit je pense beaucoup dans Emmanuel je me souviens l'avoir vu il me semble dans Missionnaire de la Lumière c'est vrai qu'il y a des moments d'intimité dans lesquels il y a une protection un peu plus un peu plus forte c'est que voilà ils ne peuvent pas non plus rentrer n'importe où alors évidemment si c'est de la sensualité pure matérielle et tout avec des mauvaises pensées et tout ils arriveront à venir quand même mais après si c'est comment dire au niveau d'un couple mari et femme etc bon il y a quand même des moments entre guillemets qui sont préservés parce que comment dire mais tout dépend de ce qui motive quand tu vas dans des je ne sais pas dans de la pornographie ou ce genre de truc par contre là à mon avis les mauvais esprits pullulent tu vois autant ils sont bloqués dans certains cas autant dans ces cas-là là à mon avis il y en a partout voilà donc parce que dans le monde des esprits c'est ce qu'on voit par exemple quand vous regardez le film non solaire il y a un mur autour de non solaire d'accord et il y a une porte et ne peut passer que ceux qui sont entre guillemets autorisés à passer donc dans le monde des esprits il y a aussi quelque part des barrières fluidiques comme ça que les esprits n'arrivent pas à traverser il peut y avoir par exemple dans un groupe spirit dans un local voilà une protection comme ça ou une bonne personne par exemple Jésus il avait autour de lui un espèce de cocon les mauvais esprits qui essayaient de il n'y a rien qui passait parce qu'il avait cette force en lui qui créait quelque part cette protection autour de lui cette protection qui est générée par ces pensées d'amour bienveillantes son degré d'évolution quelque part oui il avait un rayonnement un fluide pur voilà et les mauvais esprits si tu veux les bons esprits ont de l'ascendant sur eux c'est à dire que les bons esprits respectent le libre arbitre de tout le monde ils ne vont pas aller les prendre et les enfermer ça arrive peut-être dans certains cas mais ils les laissent faire mais voilà à partir du moment où si la personne qui fait un Chico Xavier par exemple qui fait des efforts il a quand même été embêté par des mauvais esprits certainement mais moins il avait quand même une certaine protection prenez le curé d'Ars le grappin il lui a quand même mis le feu à son matelas et puis le forgeron l'armoire à glace qui était venue pour essayer de mettre de l'ordre il est reparti en courant et pourtant le curé d'Ars il a quand même vécu là-bas il a quand même réalisé sa mission voilà donc tout dépend en fait de nous si on se laisse faire ou pas mais sinon on ne sera jamais complètement protégé des mauvaises influences ils vont venir nous assaillir cette influence des esprits sur nos pensées et nos actes qui est constante dès qu'on se laisse un peu aller hop ils reviennent Fabrice oui pour répondre un petit peu à la question de Joël je crois que c'est dans le livre Sexe et Obsession de Divaldo Franco où justement il est question d'intimité par rapport à la sensualité et il me semble qu'il y a un passage où il est dit que les bons esprits respectent cette intimité parce qu'ils n'ont rien à y gagner à voir ce qui s'y passe par contre en revanche il disait que les mauvais esprits bon ben eux au contraire ils peuvent s'en servir justement pour ensuite mettre ces personnes dans des mauvaises situations mais il disait par contre que les bons esprits respectaient quand même un minimum l'intimité quand vraiment ils n'avaient pas lieu d'y assister que ça leur apportait rien du tout donc on en rejoint toujours à ce que tu dis Charles à partir du moment où ce sont des bons esprits ils vont respecter notre libre-arri là où effectivement les mauvais eux vont justement essayer de tout le temps nous suivre et puis de nous tester quelle que soit la situation ils vont chercher à s'immiscer les mauvais et les bons de toute façon ils nous respecteront toujours puisqu'ils sont bons un des caractères de la bonté c'est justement le respect c'est intéressant qu'on couvre qu'est-ce que vous en pensez c'est intéressant oui bon on a vu il faut en être conscient c'est ça c'est l'exemple des microbes et puis des acariens qui donnent l'hygiène là c'est pareil en tant que spirit le fait de connaître cette influence permanente nous encourage à travailler à chasser nos mauvaises pensées à faire justement cette distinction entre le bien et le mal à cultiver les bonnes pensées les bonnes actions oui j'allais dire à cultiver en fait pour vraiment rester protégé naturellement raison de plus pour cultiver ces bonnes pensées et avoir de bonnes occupations et automatiquement les barrières se mettent j'ai je crois une fois ou deux parler de mes expériences quand j'étais ado très négative et j'ai souvent dit je ne sais pas comment ça s'est arrêté ni à quel moment mais je suis certain que c'est parce que je me suis intéressé à une spiritualité saine automatiquement les bons esprits mes anges protecteurs depuis ma naissance ou mon ange protecteur il installe des barrières protectrices et puis tout d'un coup ça s'est arrêté maintenant je comprends tout avec le spiritisme en fait depuis quelques mois toutes ces compréhensions-là sont nouvelles les affinités je dirais c'est même pas ton guide spirituel qui a mis les barrières c'est toi qui les as mises lui t'a peut-être aidé à les mettre c'est toi qui les as mises parce que tout est dans nos pensées à nous des fois inconsciemment on n'y fait pas esprit les barrières sont ouvertes oui ben voilà c'est vrai c'est dur d'être meilleur et vous voyez dans le texte on nous dit c'est la même chose dans les rapports sociaux nous vivons en syntonie permanente avec les gens qui nous entourent proches ou non dont nous subissons les influences par les idées qu'ils expriment et les exemples qu'ils nous donnent et que nous influençons en retour alors aujourd'hui vous voyez là ils parlent de leurs rapports sociaux aujourd'hui c'est même pire parce qu'on a des réseaux sociaux donc dès qu'avec les zoup zoup là les machins on est constamment bombardé de trucs et c'est voilà la plupart des trucs dont on est bombardé c'est pas des bonnes choses d'accord donc je l'ai dit déjà je pense plusieurs fois cette attention qu'on doit porter vis-à-vis de l'influence des esprits qu'on voit pas en fait il faut la porter en permanence aujourd'hui avec toutes les informations dont nous sommes bombardés il faut toujours faire le tri parce que le nombre de fake news de fausses informations d'informations biaisées qui cherchent à nous manipuler à nous convaincre de quelque chose aujourd'hui il n'y a rien de plus facile que de que de faire descendre cent mille personnes dans la rue voilà c'est c'est quelques influenceurs qui qui surfent sur des idées qui sont parfois fausses qui exagèrent les choses qui occultent les vrais problèmes et qui stimulent quelque part notre orgueil et notre égoïsme ben ils ont vite fait de rassembler beaucoup beaucoup de monde d'accord et tout ça en fait pas toujours enfin rarement dans le sens du bien et c'est là où il faut que notre société change c'est-à-dire qu'il faut effectivement rassembler comme ça mais pas en stimulant l'égoïsme et l'orgueil en stimulant au contraire la conscience l'altruisme la fraternité et on le voit des fois des mobilisations qui se font pour venir en aide à des personnes aux ukrainiens des victimes de catastrophes naturelles en Turquie on a vu plein de gens qui se sont réunis pour envoyer des camions et des camions de vivres et d'aides etc. donc c'est là où on est encore entre les deux il faut vraiment utiliser ces outils qu'on a aujourd'hui pour influencer vers le bien et ceux qui utilisent ces outils alors que ça peut être des leaders politiques syndicaux ou autres même des blogueurs lambda on a vu encore le blogueur russe qui s'est fait exploser à Saint-Pétersbourg il n'y a pas longtemps quand on écoute ce qu'il disait ben punaise c'était voilà ça c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire au point que ben voilà il a été visé par d'autres par la violence d'autres d'autres personnes quoi donc et ça aujourd'hui c'est permanent alors c'est pas toujours forcément pour nous pousser à faire le mal et tout mais c'est souvent pour par exemple aussi pour nous la publicité pour nous pousser à consommer les messages subliminaux qu'on peut trouver parfois dans certaines vidéos enfin il y a plein 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 de il faut qu'on soit aujourd'hui constamment sur nos gardes et puis Charles il y a aussi Charles il y a aussi cet effet de cet effet de masse et cet effet d'appartenance il faut appartenir à un groupe parce que si on n'est pas dans un groupe on est seul on est différent et en fin de compte la publicité joue là-dessus les réseaux sociaux jouent là-dessus il faut appartenir à tel groupe peu importe le groupe mais il faut être dans un groupe parce que sinon on est seul et c'est là que beaucoup de gens ont beaucoup de mal c'est à dire qu'il faut qu'ils s'identifient à quelque chose et la publicité c'est ça on s'identifie je vais prendre un exemple bête à un téléphone à un parfum à une voiture et on joue sur l'émotionnel là-dessus vous devez faire partie de ce groupe et pour faire partie de ce groupe il faut acheter telle voiture il faut acheter tel téléphone il faut moi j'en parle parfois avec mes filles à propos des téléphones mais c'est impressionnant c'est encore hier soir j'avais une de mes filles qui m'en parlait papa à l'école tout le monde veut un iPhone le dernier iPhone elle a 13 ans et c'est pour faire partie du groupe Apple iPhone parce que c'est bien d'avoir un iPhone et ça rejoint un petit peu la même chose avec les réseaux sociaux c'est pareil et c'est dangereux parce que comme tu dis si l'influenceur est bon et dans la bienveillance il n'y a pas de soucis mais si c'est pour prôner l'orgueil l'égoïsme et des mauvaises des mauvaises choses effectivement c'est difficile pousser à la consommation c'est vrai oui il dit consommation il dit pollution il dit etc avec tout ce qui est chiant des bons réflexes c'est dur de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça tu vois et des fois on est tenté moi ça m'arrive souvent d'être tenté par un truc par un autre je réfléchis est-ce que j'en ai vraiment besoin et souvent quand je regarde ben non non en fait j'en ai pas besoin mon vieux téléphone là il marche très bien j'ai pas besoin d'un nouveau tu vois c'est voilà est-ce que j'ai besoin d'une Porsche Cayenne non 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 le Matuingo suffira tu vois au moins Logan suffira tu vois et quand tu refais l'analyse fonctionnelle des choses et même à la limite après à force de cultiver ce genre de truc ben on arrive un petit peu à une position contraire c'est-à-dire j'aime pas ce qui est bling bling parce que si tu si t'as s'il y a des vols de téléphone dans l'école de ta fille ils vont bien sûr commencer par piquer les iPhones ils vont pas piquer les 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 secondes ou troisième marque des vieux trucs tu vois donc moi j'aime pas tout ce qui est bling bling tu vois les voitures qui non je préfère avoir quelque chose de tu vois alors du confort bon on peut on peut se dire oui bon qu'on ait un peu de confort c'est qu'on est quand même dans un monde matériel il n'y a pas de mal à ça mais le luxe non tu vois et pour ces questions d'appartenance à des groupes c'est là où on peut effectivement travailler pour se dire à quel groupe est-ce qu'on veut qu'on appartienne le groupe idéal c'est le groupe des bons esprits incarné ou désincarné c'est ce groupe dans lequel il faut qu'on essaye de rentrer oui mais toi et moi Charles on est capables de faire ce raisonnement mais pour des enfants de 13 ans qui subissent tous les jours l'influence du collège du lycée et des amis c'est beaucoup plus difficile c'est pour ça qu'en tant que parents on est là pour les aider pour leur faire comprendre ces choses pour leur dire regarde réfléchis c'est bien de l'avoir parce que l'autre là bon ben l'autre qu'est-ce qu'il a il frime bon tu peux comment dire en profiter pour justement travailler à l'éducation et donc de faire comprendre à l'enfant que ce qui importe c'est la fonction c'est pas l'étiquette tout à fait que t'aies besoin d'un téléphone pour te connecter pour aller sur chat GPT ou je ne sais quoi ou pour appeler quand t'as raté le bus bon on peut comprendre c'est les choses mais après pourquoi est-ce que ça a besoin d'être un machin qui est trois fois plus cher et qui fait à peine deux trois fois de plus exactement c'est là où tu peux travailler sur l'éducation tu vois c'est le discours qu'on lui tient et il passe bien ça va elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas trop influencée par ça parce que à la limite ça le entre guillemets elle ne comprend pas pourquoi toutes ses copines veulent mais ça va on arrive quand même à avoir cette discussion mais je parle de ça parce que hier soir on en a encore parlé et pour revenir à ce que tu disais les influences les influences elles sont aussi bien dans le monde désincarné que dans notre monde à nous et ce n'est pas facile d'y résister mais après on a un peu de chance avec le gamin parce que il se satisfait de peu et c'est parce que alors il regarde aussi notre exemple évidemment si toi tu as l'iPhone 14 là ça va être plus dur tu vois tu vois ce que je veux dire c'est aussi l'exemple qu'on donne nous en tant que parents moi j'ai que des téléphones pour condiscer tu vois moi ma Logan me suffit largement je n'ai pas besoin d'avoir le bling bling qui va attirer l'attention des voleurs ou de je ne sais pas qui donc moi je suis beaucoup plus tranquille beaucoup plus incognito comme je suis là et ça c'est des discours des exemples qui passent voilà parce que et je suis parce que là on parle de pub et puis de groupe parce que la publicité il ne faut pas croire il y a aussi des esprits derrière qui utilisent la publicité pour nous pousser pour nous dévier nous pousser à des excès c'est pour ça que quand je dis aujourd'hui il faut être vigilant tout le temps avec les fake news et tout et je pense que moi ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est là où vraiment je pense que la crise arrive ce sont les influences idéologiques quand on voit ce qui est en train de se passer en Russie quand on voit ce qui est en train de se passer en ce moment même au Proche-Orient en Israël en Palestine mais j'avais connu ça un peu puisqu'on avait au boulot là il y avait une personne d'origine russe mais quand on l'écoutait c'était effrayant ce qu'elle disait et on voit vraiment à quel point cette idéologie quoique elle habitait déjà plusieurs années en France on voit vraiment à quel point cette idéologie marque les personnes et insuffle quelque part la haine de l'autre la haine de l'Occident la haine parce que ça va dans les deux sens les pouvoirs genre oligarques ou les démocraties il y a un qui traite toujours l'autre d'ennemis jurés mortels comment est-ce qu'on va se sortir de ça bon alors certainement beaucoup d'humains se réincarnent d'un côté et de l'autre mais le seul moyen de s'en sortir c'est de revenir tous les esprits c'est les mêmes ils peuvent très bien se réincarner d'un côté comme de l'autre chaque système a ses avantages et ses inconvénients et ce qu'il faut avant tout c'est le respect du prochain et quand ce respect du prochain disparaît voilà et le fait de ne pas respecter de voir en l'autre un ennemi ce sont aussi souvent des trucs des choses qui nous sont influencées par des esprits qui cherchent à semer la pagaille en nous et puis autour de nous donc à nous de relayer ou de bloquer ce genre d'influence donc voilà la grande conclusion du cours d'aujourd'hui il vaut mieux qu'on bloque cette influence alors il y a Géraud qui s'est connecté bonjour Géraud alors le problème c'est que Géraud il arrive à la fin je pense que c'est parce que on est passé à l'heure d'été en Europe donc c'est une heure plus tôt bonjour bonjour le cours touche presque à sa fin oui c'est ça on a commencé il y a une heure parce qu'on est passé à l'heure d'été donc on a avancé nos pendules d'une heure moi je me suis connecté à 8h maintenant c'est 7h chez vous c'est 8h chez nous ah d'accord voilà j'ai eu le même coup avec le Brésil je me connecte à une heure et demie tous les lundis et cette fois-ci j'étais une heure trop tôt c'est ça j'ai eu une heure trop tôt ça va à deux heures et demie quoi Brésil espagnol voilà alors je vous laisse bon je vais passer vite fait transmission des pensées voilà la télépathie donc on est constamment plongé la télépathie qui est amplifiée justement par les réseaux sociaux et les médias en ce moment quoi l'influence du père-esprit aussi les esprits agissant sur la matière donc par des effets physiques voilà c'est les différents moyens qu'ils utilisent pour se mettre en rapport avec nous donc voilà les bons esprits ne conseillent que le bien c'est à vous de distinguer donc c'est pour ça qu'on verra le cours il est assez bien organisé dans sa séquence après d'ici le mois de mai ou de juin on commencera à avoir les lois morales donc c'est ça qui va nous aider à nous retrouver dans le bien et dans le mal voilà parce que tout tout est dans la tout est dans cette loi d'affinité d'accord voilà vous voyez Emmanuel la médiumnité est un talent du ciel au service de la rénovation du monde c'est bien dit une lampe que nous devons alimenter avec l'huile de l'humilité avec laquelle nous devons nourrir la lumière sublime de l'amour irradier la charité et la compréhension vers tous ceux qui nous entourent très très belle phrase d'Emmanuel là sur le but de la médiumnité avec ces images l'huile de l'humilité les images bien typiques de son style et donc ça c'est un dictionnaire de l'âme alors c'est un livre qui n'est pas traduit en français en cours celui-là à ma connaissance donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement donc ça je pense qu'on en a parlé voilà et alors il y a une image qui a été donnée hier et qui est assez intéressante c'est quand on est médium par exemple on reçoit des communications des esprits alors si c'est un bon esprit il y aura une bonne communication si un mauvais esprit il y aura une mauvaise communication le but du médium c'est de transmettre la communication dans un groupe et c'est ensuite que se fait l'analyse en disant tiens ben voilà ça c'est une bonne communication qui vient certainement d'un bon esprit ou telle autre communication ben c'est là franchement elle cherchait à nous détourner à nous influencer dans le mauvais sens mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet esprit vous voyez donc même les mauvaises communications ont un but pour nous permettre justement ben si on veut aider des esprits souffrants il faut bien laisser ces esprits souffrants se communiquer c'est quand ils se communiquent qu'on arrive à trouver leur présence et qu'on arrive à faire ce qu'il faut pour les aider donc que le médium donne une mauvaise communication ça ne veut pas dire que c'est un mauvais médium au contraire c'est un médium qui par là donne l'occasion d'aider des esprits en difficulté vous voyez et c'est certainement si cet esprit en difficulté a pu se communiquer par le médium c'est parce que le médium lui-même ou le groupe qui l'entoure veulent faire le bien veulent aider les esprits en difficulté donc les guides spirituels à partir du moment où faire le bien ils seront là et ils laisseront de temps en temps donc ces esprits-là se communiquer justement pour que nous on puisse les aider parce que dans le monde des esprits les mauvais esprits ne voient pas toujours les guides spirituels qui sont là pour les aider par contre nous incarnés dans la matière il nous voit donc c'est ce qu'on appelle aussi le choc animique le mauvais esprit qui vient se communiquer par l'intermédiaire d'un médium et donc à partir du moment où le dialogue s'engage on peut aider cet esprit justement à élever ses pensées et à partir du moment où il éleve ses pensées il percevra l'un ou l'autre des esprits qui sont autour de lui depuis peut-être parfois assez longtemps et donc à partir de là c'est le monde spirituel qui les aidera donc ils ont besoin de nous pour cette étape initiale donc c'est un des buts aussi de la médiumnité parce que la médiumnité nous permet aussi de recevoir des bons messages d'encouragement et tout mais bon les bons messages d'encouragement on en a déjà plein dans les livres ou ailleurs c'est toujours bon bien sûr de recevoir un conseil de notre guide spirituel qui mettra immédiatement le doigt là où il faut mais voilà le but de la médiumnité c'est pas non plus que de recevoir des messages à l'eau de rose etc c'est de travailler voilà est-ce que vous avez encore des questions alors Jérôme Jérôme il a la main levée Jérôme si vous avez une question oui bon j'ai une question là ce n'est pas vraiment en rapport avec le cours c'était de savoir est-ce que en quittant le corps physique est-ce que l'esprit peut abandonner son père esprit non en fonction du non non l'esprit abandonne son corps physique ça oui mais le père esprit reste toujours attaché à l'esprit il ne peut pas perdre son père esprit ça ce n'est pas possible les propriétés du père esprit ne se modifient pas en fonction du monde où il va habiter en tenant compte de son avancement c'est plutôt l'inverse c'est en fonction des propriétés de son père esprit qu'il ira dans tel ou tel monde d'accord donc l'esprit élevé il ira plutôt vers les les noces solaires ou voilà les mondes élevés alors que l'esprit qui est moins élevé avec un père esprit lourd et dense il restera plutôt près de la terre dans ce qu'ils appellent le seuil dans nos solaires ou la vallée des suicidés ou ce genre de choses donc c'est l'esprit en fonction des qualités de l'esprit et de son père esprit il va se retrouver dans un endroit qui est en harmonie avec ses qualités ou ses défauts voilà mais on perd pas le père esprit d'accord voilà bon bah écoutez je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui je vous souhaite une joyeuse Pâques on va remercier aussi maintenant qu'on sait qu'il y a plein d'esprits autour de nous les bons esprits qui étaient autour de nous pour nous aider à comprendre toutes ces choses aujourd'hui et que cela puisse nous aider à nous stimuler nous encourager dans notre effort personnel et intransférable de chaque jour devenir un peu meilleur que la veille et puis de travailler aujourd'hui à nous préparer des lendemains meilleurs voilà merci à tous excellent dimanche joyeux Pâques merci à toi Charles merci à tout le monde merci